Robert Bourassa, l'homme d'une seule passion, la politique. Discipliné, rationnel, rien du politicien flamboyant. Cela ne l'a pas empêché de diriger les destinies du Québec au cours de trois décennies. Élu dans Montréal-Mercier en 1966, l'avocat économiste s'affirme comme critique financier des libéraux. René Lévesque quitte les libéraux en 1967. Robert Bourassa a le chemin libre. Quand Jean Lesage tire sa révérence, il se porte candidat à sa succession et est choisi chef du Parti libéral en janvier 1970. C'est de créer 100 000 nouveaux emplois durant l'année 1961. Avec la promesse de créer 100 000 emplois, Robert Bourassa devient à 36 ans le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec. Inexpérimenté, le jeune premier ministre connaît des premiers mois difficiles avec la crise du FLQ en octobre 1970. Il retombe sur ses pieds en annonçant le projet de l'abbé James en 1971. L'économie reprend de la vigueur, ce qui le reporte au pouvoir en octobre 1973 avec un nombre sans précédent de députés 102 sur 110. Durant ses deux premiers mandats, son gouvernement adopte plusieurs lois qui ont marqué le Québec. Assurance maladie, charte des droits de la personne et la loi 22 qui, pour la première fois, faisait du français la langue officielle. Miné par l'usure du pouvoir et affaibli par la montée du nationalisme, son gouvernement est défait le 15 novembre 1976. Mon épouse se joint à moi pour remercier tous ceux-là qui m'ont permis de vivre l'expérience vraiment unique. Dès son départ, il se place en réserve et entreprend sa longue marche vers un retour à la direction du Québec. Quand Claude Ryan est forcé d'abandonner, Robert Bourassa fait un retour triomphal à la tête des libéraux en 1983. Il devra se faire élire en janvier 1986 dans Montréal-Saint-Laurent. Tout de suite, il amorce un long processus pour réintégrer le Québec dans la Constitution canadienne. Nous accepterons la Constitution moyennant certaines conditions, reconnaissance du Québec comme société distincte, droit de veto, pouvoir de dépenser. Avec l'appui de Brian Mulroney, il obtient l'accord du Lac-Mitch en 1987. Malgré une campagne électorale houleuse, Robert Bourassa est facilement reporté au pouvoir en septembre 1989. Il connaît un second mandat plus difficile. L'entente du Lac-Mitch est bloquée par le Manitoba et Terre-Neuve. Les libéraux recherchent une nouvelle option constitutionnelle. Robert Bourassa indique la direction. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Une bataille est maintenant terminée, mais la guerre se poursuit. La guerre, il amène alors sur plusieurs fronts. Une longue récession économique, des négociations délicates et interminables avec les Autochtones et le cancer qu'ils combattent avec détermination. La maladie-là est un peu sournoise. C'est une maladie qui est terrible, qui affecte beaucoup de monde. Sûrement que sur le plan de l'ensemble des valeurs, tout devient un peu relatif. Quand la valeur essentielle est remise en cause. Un reportage de Gilles Morin. ... ... ... ... ... ... ...